bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soborn, j'espère qu'on tente de vous voir aujourd'hui que la paix du Seigneur est envers vous tous que Dieu vous donne longue vie que Dieu nous protège tous hier je vous ai parlé de cette affaire cette affaire qui a été du seul tour des réseaux sociaux en ce moment c'est une star de la musique camerounaise qui est en fait Dieu merci elle n'est pas morte mais qui a eu un accident très grave au point de vue il y a eu beaucoup de blessés mais une fille a laissé la vie et c'est cette jeune fille que vous voyez juste là-bas cette jeune fille ah c'est un disque elle avait 19 ans d'autres disent qu'elle avait 2 ans en tout cas elle était jeune mais très jeune elle avait tout pour pouvoir vivre encore encore très longtemps mais c'est déjà arrivé l'eau qu'elle avait assez on ne peut plus ramasser alors que nous tous tous sommes à savoir comment gérer cette affaire voici que le père à cette fille est arrivé ici et il a décidé de parler qu'est-ce il a dit ? il n'a pas parlé beaucoup il a juste dit ce qui va suivre vous même vous allez écouter avec moi si vous n'avez pas bien entendu ne vous inquiétez pas je vais essayer de vous retranscrire ce qu'elle a dit mot par mot écoutons d'abord comme il n'est pas mort qu'il vienne tout doucement un pays par mot doter ma fille vous avez entendu ça ? il dit comme il n'est pas mort qu'il vienne tout doucement qu'il vienne tout doucement en pays par mot doter ma fille vous avez entendu ça ? moi voici ce que je viens d'entendre avec vous la fille elle est décédée et son père réclame la dot certaines personnes pensent que c'est trop tôt d'autres personnes pensent qu'il a peut-être raison mais qu'est-ce que c'est ? il y a un soi-disant pasteur qui dit que ce que cet homme a dit c'est que le père de la fille a dit il n'est pas à négliger vu là d'où il vient selon lui c'est tant qu'elle a vraiment il faut s'en défier et pour lui cela signifie que tes noms doivent finir puis te donner des explications nous allons entendre cette personne dans la vidéo qui va suivre cette vidéo que vous regardez et c'est possible ça va partir du corps ici mais dites-moi les frédisseurs dites-moi est-ce qu'on peut doter une personne qui est déjà mort dites-moi est-ce que c'est possible ah moi quand j'ai entendu ça je me suis dit ah c'est peut-être parce que le papa est vraiment très franchi qu'il a dit ça mais même temps de l'autre côté d'une personne qui connaissent bien les gens de ce peuple là de Pamou on dit ah faites attention parce que ces gens là-bas quand ils parlent ici et ne parlent pas beaucoup faut s'en méfier c'est comme un sorcier qui tient un cas tu vas voir et ne dit plus un mot de plus c'est que le combat là enfin maintenant c'est gérer spirituellement si vous ne faites pas attention c'est comme si on pourrait dire que si tes nors négligent les investissements tu perds à cette fille il y aura des conséquences ça peut ne pas avoir eu tout de suite mais plus tard donc le mieux à faire c'est qu'il se rétablisse et qu'il aille parler à la famille le monsieur informant de la couleur pas possible il est devenu une couleur terrible et j'ai dû perdre la fille qui aime bien la fille était censée être à l'école non ou quelque part mais pas à cet endroit non mais qu'est-ce qu'il n'a pas marché pour cette personne cette fille était la fan des fans et des fans de tina ah mais pourquoi est-ce qu'il allait l'accompagner pourquoi est-ce que c'est toujours aussi dans la voiture si elle a la fan des fans et des fans les gens ont dit que ça c'est un sérieux problème que nous amène à dire sans doute il y avait quelque chose entre ténor et cette petite fille les gens une relation de une relation amoureuse voilà et les gens sont en train de vraiment parler et parler mais où est-ce que ténor le même se trouve apparemment il vient de passer au bloc opératoire il a fait une opération donc déjà dit ils ont opéré son bras qui a été casse fracturé à cause de l'impact à cause de cet accident et apparemment l'opération a été un réel succès pourquoi de toute l'impression que le véhicule seul cette fille là est parti ça c'est une question que beaucoup de personnes se posent encore là j'essaie de vous dire tout ce qu'il a raconté cette histoire tout ce que j'ai entendu et tout ce que vous entendez on vous ferait bien faire des vidéos sur ça c'est moi aujourd'hui donc attaché vos sédures il a dit ce que pourquoi est-ce que de toutes les personnes qui ont vécu c'est elle seule la fille là qui est morte pour ces gens là il ya quelque chose du spirituel dedans et que ce n'est pas loin de ressembler à un sacrifice rituel hein vous savez les gens parlent et disent des choses mais que voulez-vous qu'on dise nous sommes là juste à l'écouté à regarder et pour tout encore tenors à l'entière responsabilité de tout ce qui vient de se passer pour ces gens là tenors est en état d'ivresse au lieu de lui laisser la voiture il a décidé de conduire la voiture et si l'accident est arrivé c'est parce qu'il était vraiment à l'état d'ivresse donc il doit vraiment il a tiré l'entière responsabilité donc toute la responsabilité des sensuliers de toute la façon même si même si c'est pas lui qui est au volant le fait que ce soit arrivé que ce soit lui lui qui est censé être le leader le patron tout va retomber sur lui tout va forcément retomber sur lui maintenant moi quand je regarde cet accident là je me dis que vraiment là 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 c'était même le jour même où où tenors devait partir parce que quand je regarde ça et l'accident d'étudiant à la fin il dit ça là ça se ressemble ça se ressemble donc moi quand je regarde ça il dit ça se ressemble maintenant pourquoi lui il est au Cameroun tu dis à la fin en Côte d'Ivoire et puis les deux accidents semblent s'ils ressemblent est-ce que les deux avec le même paix spirituelle ou quoi hé 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 ah là là certaines personnes disent que c'est une belle opportunité pour le ténor de vraiment donner sa vie à Dieu parce que ça là s'il est sorti de là vivant c'est que vraiment Dieu lui donne une seconde chance nous on se l'appelle la grâce de Dieu la grâce de Dieu ouais est-ce que nous nous rendons compte que quand il y a eu accident ce sont les gens à gauche et à droite même un taxi monde qui est venu avec ses passagers pour sortir du nord du véhicule et les gens qui hésitaient et après ça ils se sont entendus un boum là-bas le véhicule a explosé donc ça veut dire que s'il y avait personne on ne verrait pas le quoi de ces gens là ils allaient mourir vivants la 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 fazer grave et les gens ne font que parler je vous fais écouter la prochaine $ du à coucher la prochaine $ du pasteur sur ce que le père à cette fille a dit en tout cas moi le conseil que je peux donner à ténor c'est d'éviter l'alcool éviter de conduire à en vivre à lui à vivre à lui sinon à lui même là va témoigner éviter les jeunes c'est là le même conseil pour vous tous si vous allez marquer que vous puissiez dormez là bas même temps si vous savez que vous êtes saoulé mais dormez là bas même temps ne prenez pas votre voiture vous pouvez laisser votre véhicule à bas après un taxi et après aller récupérer votre véhicule le matin quand vous serez en bon état de la ville sur la conseil qui donne l'envie si vous n'écoutez pas vous allez avoir ce que vous allez avoir je vous donne rendez-vous pour la chaîne de haut soyez prêt si tu n'es pas abonné tu t'abonnes parce que beaucoup de vidéos du type vont venir si vous voulez vraiment que nous nous fassions beaucoup de vidéos sur cette affaire laissez beaucoup de j'aime vous en informer ok là c'est parti